Merci pour l'accueil, puis merci de me reconnaître, parce qu'alors là j'ai entendu la présentation, je m'y attache à Chip Hunden. Chip, il est malade, les femmes sont déçues, les mecs sont rassurés, bravo. Bon je suis désolé. En plus, pour tout vous dire carrément, on vient carrément de se cogner dans le noir tous les deux, donc je me suis en plus éclaté la lèvre, merci de cet accueil. Voilà. Bon, enfin, on est parti, donc il paraît qu'il n'a pas dit que des bêtises, puisqu'il vous annonçait que j'allais vous faire un peu d'humour, un petit peu de l'humour. Évidemment, pour faire un spectacle d'humour, il faut réunir deux ingrédients. Bien sûr, en premier, il me faut un public, qui est le sens de l'humour. Oh nom de Dieu ! Il va falloir écouter, pourtant je vous ai vu là derrière, je vous trouvais plutôt sympa, enfin il me semblait, mais alors parce que, tenez, on est à Toulouse, et regarde, regarde, l'autre, il est en train de remplir, avec l'autre, je l'ai aimé, lui, je l'aime moyen, ça, toujours, on a les kamikazes du premier rang, bon, ça va Jean-Christophe ? C'est Jean-Christophe. C'est ce que je t'ai dit. Non mais c'est drôle d'ailleurs, d'ailleurs, tous les sujets, t'as le... Pierre, oui, t'as, j'ai vu ça au début, il y a toujours des mecs beaucoup plus malins que les autres. Le mec, il se met pas devant, tu vois, il sait que c'est dangereux. Tu vois, il va se mettre au fond, peinard, en disant, à moi c'est tranquille. Je me ferais pas emmerder, ça me fait plaisir que tu sois venu, toi, tu viens me faire un bisou, voilà. Voilà, voilà, solidarité. C'est bien, non, j'avais décidé de faire ça parce que c'est vrai, je vous trouvais un peu tendu, ça va mieux ? Je l'avais répété, ça va mieux ? Oui ! Voilà, public extraordinaire, public magnifique. Alors bon, public qui a le sens de l'humour, attention, j'ai dit deux ingrédients, donc évidemment, en plus du public qui a le sens de l'humour, il faut que le comédien essaye de donner un peu de sens à l'humour. Non, écoute, ça ne déconneille, il va falloir que tu essayes d'en suivre une, sinon tu vas te faire chier à force. Je sais que t'as été beaucoup, beaucoup sollicité depuis le début, mais enfin, c'est... Tu sais, t'es tranquille, dans mon spectacle, il n'y a pas de tête de turc. C'est un spectacle européen. Il n'y a pas de tête de turc, parce que quand t'as une mascotte, je pense que ça va être toi, je pense que ça va bien. Tu sais ce que je vais faire, c'est le mascotte ce soir, je ne vais parler que pour toi, tiens. Non, c'est normal, mais comme ça, quand je verrai que t'as compris, je serai sûr que tout le monde a compris, tu vois. Bon, on y va. Non, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai un public un peu sympathique. Alors bon, comment je... Vous savez, on va se détendre un peu là, juste avant de rentrer, quand on est là derrière. On a toujours un peu la trou, on se demande toujours comment ça va être, comment ça va se passer. Moi, je peux vous dire, la première des choses que je fais en rentrant, juste après avoir télescopé mon camarade qui me présentait et qui m'a dit n'importe quoi, en règle générale, la première chose que je fais, c'est de sentir le public. Évidemment, il y a des soirs, tu te dis, tiens, je joue peut-être un peu tard, tu vois. Mais pas ce soir. Ce soir, je vous sens plutôt bien. En plus, je trouve que vous êtes un public... Là, j'ai allumé, je vous... Je ne sais pas comment vous dire ça, je trouve que vous êtes un public fin, subtil, intelligent. Dans l'ensemble, je parle. Non, non, je peux vous assurer que quand je vous regarde comme ça, j'ai envie... Vous savez, les comédiens, quand on a une relation qui se passe comme ça avec le public, on a envie d'y aller, on a envie de... Comment dire ? On a envie de se donner. Moi, là, ce soir, avec un public comme vous, mais j'ai... J'ai une envie de me donner, là. Ce qu'on va faire, c'est que je ne peux pas me donner à tout le monde, mais on va faire un jeu, vous allez voir, parce que je ne vous sens pas... Vous savez, on va faire un jeu, je vais fermer les yeux, je vais me précipiter au hasard. Parmi vous, et les genoux qui me récupèrent me gagnent pour la soirée. Détendez-vous, Corinne, détendu. Rassurez-vous, la jeune femme qui m'a gagné hier soir va bien. Elle va mieux. Elle remarchera. C'est pas tout de suite. C'est drôle de voir ça, t'as tout le monde qui rigole, sauf les filles, au premier rang, qui ne rient plus. C'est normal, les filles au spectacle ne rient jamais en même temps que nous, puisqu'elles ne comprennent jamais en même temps que nous, donc. Encore une preuve qu'elles n'ont pas compris. Attendez, les filles, je... Non, je ne suis pas fou. Un, je ne suis pas kamikaze, j'ai vu le nombre de femmes qu'il y avait dans cette salle. Et ensuite, je ne suis pas taré, j'aime trop les femmes, je les respecte trop pour parler d'intelligence. Je n'ai pas dit que les filles étaient plus bêtes que les garçons. Donc, j'ai dit, les filles ne comprennent pas en même temps. Ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça veut dire qu'on n'est pas pareil, juste. On est quoi ? On est différents, les hommes et les femmes ? Bon, attendez, on peut le dire, ça, quand même. T'es la mascotte, tu savais ? Tu savais qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes ? Depuis toujours. Regarde, regarde, c'est drôle. C'est vrai que vous ne voyez pas, il y a l'œil qui vient de s'allumer. Il y a le mec qui s'est dit, putain, il y a trois heures que j'attends qu'on parle de cul, enfin, ça y est. Mais non, parce que je parle de la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe. La vraie différence entre l'homme et la femme, c'est qu'on ne comprend pas les mêmes choses au même moment parce qu'on n'est jamais prêt aux mêmes choses au même moment. On est en décalage horaire, c'est ça. Les hommes mariés le savent. Tu es prête, chérie ? Oui, assieds-toi, t'en as pour une heure, décalage horaire. Ou alors ta copine te dit, mon amour, je rentre dans le magasin de fringues deux petites minutes. Compte comme c'est long, je ne parle même pas des soldes, du coiffeur. On en parle, on y va. Décalage horaire, vécu perso. On ne me l'a pas raconté, c'est moi. Qu'il ai vécu aujourd'hui, en arrivant, cet après-midi, j'arrive à Toulouse, on descend, hop, quand je viens pour jouer le soir, pour me concentrer, l'après-midi, j'aime bien aller ressentir un peu les choses. Je vais dans un bar, je bois un thé, ça a la couleur du thé. Donc cet après-midi, j'étais là, dans un bar, tout à côté, tout seul, en train de siroter, j'étais tranquille à ma table, et à côté de moi, donc, il y avait une autre table avec deux filles qui étaient en train de parler. Donc moi, sans faire exprès, j'entends la conversation, et tout d'un coup, il y a la mignonne qui dit, « Ah là, sympa ! » Il y a six mois que je n'ai personne, tant pis. Le premier qui passe, je me le fais. Bon, moi, je passe. Rien du tout. Bon, je repasse. Quatre fois. À la cinquième, je dis, « Oh, le premier, c'est moi, j'ai gagné, on peut y aller, hein. » Je me dis, « Mais le premier, ça fait cinq fois. » « Mais ça va pas, non, mais il se calme, celui-ci, non, mais oh. » Une Toulousaine. Parfaitement, je les ai vues. Je sors d'une histoire difficile. Donnons-nous du temps. En fait, on se connaît pas encore, je suis pas prête. Parce qu'on se connaissait pas, elle était pas prête. Alors que moi, avant même de la connaître, déjà, j'étais prête. Désolée, les filles, décalage horaire. En amour, autant l'homme est présent, autant la femme est futur. Attendez. Mais même en amour, on va plus vite que vous. Attends, quand on fait l'amour, la plupart du temps, j'ai terminé, elle commence. Quoi, les préliminaires ? Moi aussi, quand j'étais jeune et con comme un surfeur. « Et vas-y que je te prélimine. Et que je te repasse une couche de prélimine. » Attends, total, 9 fois sur 10, je m'endormais avant de conclure, alors. Aujourd'hui, j'ai compris, il faut résumer. 4 minutes, ça suffit, pour faire l'amour. 4 minutes ? C'est le temps des pubs, tu rates rien. Ça marquerait qu'on a pas du tout les mêmes rires, là. Vous avez vu ? Les femmes rient pas, les hommes rient jaunes, ça devient... Mais c'est normal. Là, vous allez être d'accord, on n'a pas la même sensibilité. Eh, ouais, on n'a pas... You speak French. On n'a pas la même sensibilité. Évidemment, le mâle est beaucoup, beaucoup plus sensible que la femelle. Les garçons n'est pas plus sensibles ? Quoi, mais regarde... Mais attends, mais je... Regardez pour nous, les mecs, être voilés, excisés, indisposés, ou systématiquement sous-payés, nous, on pourrait pas être trop sensibles. Alors que vous, vous y arrivez, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on vous aime, attends, et c'est pour ça que vous restez gravés dans nos... Mémoire. Attends, la mémoire, ça c'est encore une... C'est une particularité que l'homme partage avec l'éléphant. La mémoire, la mascotte, la mémoire, tu te trompes. Non, c'est vrai que les garçons, on a une super mémoire par rapport aux filles, je suis désolé. Regardez, nous, par exemple, la première femme de sa vie, les mecs, on s'en souvient. Si, je le souhaiterais bien, moi, la première femme de ma vie. Elle s'appelait Francine. Moi, je l'appelais maman. La première femme de ta vie, c'est ta mère, non ? Ma mère m'en souvient très bien, ma mère. Taillée dans l'exclusivité, une secte à elle toute seule. La secte du poussin vert, dis-moi. Elle avait décidé, une fois pour d'autres, que c'était le plus beau des petits poussins verts de son enfant. Ma mère, c'était une terroriste de l'amour. Ma mère vit tout à ma place, tout. Quand je suis fatigué, c'est elle qui se couche. Quand je suis malade, c'est elle qui va chez le médecin. Quand je paye mes impôts, c'est elle qui est à découvert. Non, ça n'a rien à voir, elle me trompe. Ce que je veux dire, c'est que ma mère vit tout à la place de tout le monde. À la maison, elle vous raconte avec force de détails comment elle a subi l'ablation de la prostate. De mon père, la mascotte, évidemment. On mettrait le malheur en valise, ma mère, elle serait bagagiste, alors ? Mais il y a des trucs que tu ne comprends pas. Là aussi, ça reste une femme, on ne peut pas tout comprendre. Je peux vous le dire, je vous promets que c'est vrai. Ma mère, un jour, elle m'a chopé, elle m'a dit « Jean-Luc, je ne veux plus que tu sois malheureux. C'est moi que ça fait trop souffrir. » C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il était temps de couper le cordon bilical. Rigoler, vous savez, les garçons, le cordon, il faut le couper très tôt, très vite, il ne faut pas se dégonfler. « Attends, moi, je n'ai pas eu peur, hein. » À 37 ans, chac ! J'écris une lettre toute simple. « Maman, je sais bien qu'il vaut mieux souffrir d'une indigestion d'amour maternelle que de carence familiale, mais j'ai décidé de me mettre au régime. » Alors, adieu, et à bientôt. Signé « Ton poussin vert qui a mûri. » Et à partir de là, ouf, j'ai enfin pu révéler ma véritable personnalité. Ah oui, quand tu coupes le cordon, tu es clos. Ouais, vous l'avez remarqué, moi, j'étais une sorte d'aventurier. J'étais entre Indiana Jones et Harry Potter, moi. Je rêvais d'espace. J'avais décidé de découvrir le monde. Vous savez, et aussitôt coupé le cordon, je me suis payé le rêve américain. « Huit jours à Disneyland Paris. » L'aventure. Pendant huit jours, tu es dans les queues, sous la pluie, à Mande-la-Vallée, avec les oreilles de la tête. Comme Sarkozy, mais sans Bruni. Tu as l'air d'un Mickey. En plus, tu te fais un peu chier, parce que dans les queues, il n'y a que des Japonais ou des Anglais, il n'y a personne avec qui causer tout le temps. Moi, c'est quand j'étais chez Mickey que j'ai compris. Si aujourd'hui, tu veux voyager, il faut parler anglais, sinon tu es mort. Je suis sorti de chez Mickey, hop, je me suis précipité, j'ai appris l'anglais. Pas correspondance. Ne rigole pas, ça marche. Attends, au bout de six mois, je savais dire parfaitement « Repeat after me. » « And now I speak English. » « I am poli and glotteux à la fois. » Régolé, je ne sais pas si vous voyez le chemin parcouru depuis que j'ai coupé, quand même. J'ai découvert le monde, j'ai appris l'anglais. Je me suis même initié aux technologies nouvelles. Ouais, sur mon téléphone, j'ai le double appel. Ouais, je sais, je suis un peu fou. Un rien rebelle, quoi. Now I am free, but alone. Non, non, I am not rigoling, je suis tout seul. Mais je vous ai expliqué. Bon, la première fois de ma vie, c'était ma mère. Donc là, je l'ai quitté, c'était normal. Mais après, j'ai avancé pour chercher la vraie femme de ma vie. J'avançais, j'attendais, j'avançais, j'attendais. Comme les femmes, c'est toujours, toujours, toujours en retard. Je te remercie de suivre, ça me touche que tu te dénonces. Mais à cause de ça, la vraie femme de ma vie, elle n'a toujours pas réussi à m'attraper. Quelquefois, je me dis, Jean-Luc, ralentis, laisse-lui sa chance. Vous savez que c'est pas facile pour un hétérosexuel intégriste de rester éternellement autosexuel pratiquant. Non, faut pas... Quelquefois, je me dis, Jean-Luc, t'as beau être encore très, très jeune, peut-être qu'il est temps pour toi de permettre à une jeune femme, méritante, de profiter de tout ça. Il est peut-être temps que je permette à la mère de mes enfants de réaliser ce pour quoi elle est née. J'adore les enfants. Pardon, j'adore faire les enfants. Je rigolais pas. Oh, il fait partie de la race des nouveaux pères. Les nouveaux pères, c'est nous. On est là. On est arrivés. We are the news. Eh, avant, il y avait l'ancien père, peinard. Il inséminait, il partait bosser. Aujourd'hui, il y a les nouveaux pères, beaucoup plus difficiles. On insémine et après, on doit rester. Ça s'appelle la parité. Il faut tous taper, c'est obligé. Oui, oui, oui. Pendant neuf mois, tu vas te taper les nausées. C'est long, hein. Après, pendant quatre heures, cinq heures, tu partages les douleurs de l'accouchement. Dégueulasse. Non, c'est dégueulasse parce que nous, on continue de souffrir. La péridurale, pour les hommes, ils l'ont pas inventée. Nous, on morfle encore, hein. Et puis après, comme c'est toi le nouveau père, évidemment, c'est à toi qu'on va livrer le nouveau-né. Évidemment, toi, t'es là, t'es le père, t'es debout, t'assures. La mère, elle est là, accouchée. Un jour comme aujourd'hui, tu aurais peut-être pu faire un effort, mon père. Le petit jugera. C'est pas grave, je suis le nouveau-père. Faites péter le bébé, hein, voyez, allez. Et là, 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 tu vas commencer ta vie de nouveau-père. Bon, déjà, déjà, tu vas... Ah, mais le nouveau-père, ça voit le moustique de loin. Déjà, donc, tu vas commencer à te démerder avec les couches. Tu vois, la mascotte te l'a démerdée, j'ai choisi mon verbe. Oui, parce qu'avant, l'ancien-père, il était au bistrot pendant que le père, la mère se démerdait avec les couches. Le nouveau-père, il était avec les couches. C'est nouveau, donc c'est obligé. Dès que c'est nouveau, c'est comme le Beaujolais. C'est dégueulasse, mais comme c'est nouveau, tu peux pas y couper. Après, t'as quand même des avantages, parce que c'est quand même toi, le nouveau-père, qui doit guider cet enfant sur le sentier escarpé de sa vie. C'est à toi, le père, de lui montrer le chemin à ce tout-petit. Va voir ta mère. Vas-y, elle t'attend, vas-y. À toutes les étapes, il faut être là pour lui expliquer, pour le situer, pour lui raconter où il en est. 12 ans, 13 ans, il rentre dans la puberté. C'est papa qui doit aller lui parler. Est-ce que tu sais, mon fils, que tu es un branleur ? 15 ans, 16 ans, là, il a une copine. Là, c'est ta femme qui te dit, va lui parler, il a une copine. Eh bien, ne me pousse pas, j'y vais. Laisse-nous, laisse-nous, entre hommes, laisse-nous. Laisse-nous, mon fils, viens, viens ici. Ta mère vient de me dire que t'avais une copine. Ah, mais, papa, 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 va te parler. Donc, bon, est-ce que tu sais, mon fils ? Est-ce que tu sais, mon fils ? Est-ce que tu... Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu sais que c'est moi qui paye les notes de téléphone ? Un jour, évidemment, ça t'arrive. Un jour, tu y as droit. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, mon fils ! T'as 20 ans aujourd'hui ! Youpi ! Hey, youpi ! Allez, on fait la teuf avec Popa ! On peut bien faire la teuf tous les deux, non ? Oh, on fait la fête ensemble, non ? Les 20 ans, on les partage. Vas-y, si, si, les 20 ans, on les partage, attends. Aujourd'hui, toi, t'as 20 ans, et moi, je les prends dans la gueule. On partage. Attends, mais tu te rends pas compte. A 20 ans, tu fais pas la fête. 20 ans, c'est une date extraordinaire. A 20 ans, tu peux y aller, tu peux tout essayer. A 20 ans, tout. Tu peux te... Si, tu peux essayer de te lever tôt le matin pour voir comment ça fait. Tu peux essayer de lave-linge ou de lave-vaisselle ou... Eh, eh, tu pourrais même essayer de laisser ton père avoir raison de temps en temps. Non, je... Non, je... Non, 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 attends, 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 j'ai jamais dit que j'avais toujours raison. Non, non, je dis pas que j'ai... Non, 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 je dis... Non, 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 je dis... Si, quand même, souvent. J'ai pas raison de gueuler. Je dis, gueuler, attends, quand tu empestes ta chambre avec tes cigarettes à l'eucalyptus, quand tu me rends la voiture avec le réservoir systématiquement vide, ou, quand devant tes copains ou tes copines, tu fais semblant de pas me reconnaître. Oui, j'ai raison de gueuler, hein. Voilà. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, je suis relou. Et que je te comprends pas, et que tu comprends pas, et qu'on se comprend pas. Tu veux faire ta réador ? Mais qu'est-ce que tu... Mais attends, qu'est-ce que tu crois, mon fils ? Oh, tu crois que t'es le premier à avoir 20 ans ? Moi aussi, moi aussi j'ai eu 20 ans, hein. Si. Et plutôt deux fois qu'une. Parce que la différence entre vous et nous, c'est que nous, on savait apprécier la chance qu'on a quand on a 20 ans. Votre problème, les jeunes aujourd'hui, il est là. Vous avez 20 ans, vous appréciez pas ? Attends, attends, vous... Quoi ? Moi, je m'en souviens, à 20 ans, j'étais comme vous, mais j'appréciais. Attends, nous, on apprécie... Je m'en souviens, c'était génial, à 20 ans. Je me souviens, génial, à 20 ans, c'était... Je me souviens, c'était pareil, pareil. J'avais... Je me souviens, j'avais... J'avais pas de blé... Les études me faisaient chier, c'était génial. J'étais timide. Je passais mes nuits à refaire le monde. Et le lendemain matin, il m'avait tout remis en place. Et mon père, mon père qui arrêtait pas de gueuler à cause de mes cheveux longs. Je l'ai vécu, tout ça. Et ça se voit pas, mon fils, ça se voit pas, c'est normal, on est différents. D'une différence d'âge, tiens. Il m'a bien fallu les perdre pour pouvoir te les donner, ces 20 ans. On devrait pouvoir faire des gosses à la naissance, comme ça on aurait 20 ans ensemble, tiens. Moi, je sais très bien, mon fils, que l'expérience des pères, elle sert jamais à rien. Attends. Moi, tu... Tu sais, moi, le jour où t'es 20 ans, j'avais juste envie de te dire, regarde quoi. Regarde, regarde, 20 ans, c'est... Mais t'as, c'est comme si t'avais ta vie, là, en vitrine. Ben, n'aie pas peur de choisir, hein. N'aie pas peur. T'as... T'as l'âge des expériences, donc... T'as le droit de te tromper. Profites-en. Profites-en. Profites... Profites de tes fous rires, de tes premières amours. Profites-en maintenant. Tu sais, aujourd'hui, tu rêves de la vie, et plus tard, tu rêveras de tes 20 ans. Alors, c'est maintenant qu'ils vont profiter, hein. Tu n'aies pas peur, hein. Papa, il sera toujours là. Hum. T'auras besoin toujours d'un partenaire, hein, pour nos concours de mauvaise foi. Je te laisserai pas gagner. Tu sais, mon fils... Hé, je sais très bien que t'as quelquefois envie de me dire merde, hein. Hum. Mais moi, je... Bon, allez, tiens, fais-moi plaisir. Sois heureux, passe une belle vie, éclate-toi, et puis... Putain, t'as qu'à faire comme moi, voilà. Fais des enfants. Comme ça, tu ne viendras papa, tu comprendras. Puis la vie continuera, puis voilà, puis... Puis pardonne-moi de t'avoir laissé le monde dans cet état. Ah, je n'ai pas pu faire autrement. Oh, je n'ai pas su. Oh, je n'ai pas pu. Oh, je n'ai pas bricoleur. Puis finalement, tu vois, je me dis que peut-être c'est toi qui as raison. 20 ans... 20 ans, ce n'est pas si facile. Peut-être même que je suis là. L'âge le plus difficile, 20... Tu vois, je crois que pour pouvoir vraiment apprécier ces 20 ans, il faut... Il faut en avoir au moins 40. Oui, je te laisse. Je te laisse arrêter. Je te souhaite un joyeux anniversaire, et puis je... J'ai tout dit. Enfin non, peut-être... Si, je voudrais juste... Je voudrais juste que tu n'oublies pas... Que je t'aime.